et c'est tout le monde ici le gagne 7218 alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo alors sur justement pour présenter le taurus pt 99 ça dépend où vous êtes ça peut être aussi 99 pour les belges qui me suivent il y en a quelques-uns aussi alors aujourd'hui on se retrouve sur on peut dire une présentation hors d'un jeu là c'est une arme airsoft alors des gens vont dire bon c'est un simple flingabi un flingabi qui tire et quand je me suis fait enfin j'ai fait l'expérience quand même de me faire tirer dessus par un ami à moi et il m'a bien plombé ça m'a fait très mal j'étais à 10 mètres et au final j'ai quand même eu un bon rouge et un bon bleu sur ma jambe ouais c'est des armes super à la base voilà c'est pas comme des flingabi qu'on connaît tous là c'est des répliques des répliques exactes d'une arme réelle alors là c'est un peu dire un concept qui ressort totalement des jeux je tiens à recevoir des messages publics ou des messages privés sur ma chaîne pour savoir si ça vous intéresse d'avoir quelques présentations d'armes airsoft ou des objets airsoft comme là je débute je le dis déjà je suis un débutant je connais les armes bon que j'achète forcément parce que je les utilise un peu mais je viens tout juste de commencer finalement moi quand je m'y mets à fond dans un truc je tiens déjà à vous le dire quand je m'y mets vraiment à fond dans un truc je chachète un arsenal mais à en mourir quoi finalement ça peut être pas mal de pouvoir lancer des vidéos d'airsoft sur ma chaîne j'aurai des mitraillettes je pense m'acheter une scarage pour plus tard dans tous les cas des fumigènes que j'en ai déjà je tiens à le dire peut-être on fera une vidéo IRL pour montrer que ce que ça fait une fumie combien ça crache de fumée pendant combien de minutes même bon voilà n'hésitez pas de m'envoyer des messages en public ou en privé si ça vous intéresse des trucs IRL en airsoft en tout cas qu'il y a à avoir en airsoft beaucoup de gens font de l'airsoft sur ma chaîne j'en suis certain finalement ça peut vous intéresser ça peut intéresser aussi des nouveaux arrivants que eux vont peut-être débuter aussi dans l'airsoft alors là on va directement commencer alors là je suis content de mon petit pied que j'ai enfin reçu maintenant je peux faire des vidéos sans avoir mes deux mains c'est magnifique c'est magnifique alors on va commencer tout de suite je veux pas non plus que vous voyez ma sale gueule vous l'avez déjà vu je pense alors on va regarder en même temps un peu la caméra comme ça je vois un peu ce que vous voyez par contre ça attendez je vais peut-être m'amuser à chaque fois avec le focus pour que vous voyez de mieux en mieux parce que j'ai beau avoir le pied le focus c'est dégueulasse quand je rapproche mon fonds alors là ça devrait être bon alors là c'est il faut savoir que l'arme fait à peu près je sais pas il doit faire à peu près deux ou trois kilos même pas je pense plus un et demi ou deux kilos même pas il faut savoir que vous pouvez ou le charger par la gâchette comme on connaît tous voilà comme ça après bien sûr ça ça fait un bruit dégueulasse ou alors comme ça comme ça voilà c'est un autre moyen de charger là j'ai tiré le chargeur il faut savoir que vous devez mettre des gaz de co2 qui se trouve aussi dans des petits paquets comme ça j'en ai encore je vais gaspiller normalement il m'en reste 11 des petites cartouches de gaz qui sont pas trop durs à trouver et qui s'achètent pas trop trop cher moi j'ai des sites dans tous les cas je mettrai un site je pense dans la description de cette vidéo un site qui est fiable justement j'ai acheté mon petit flingue je me suis racheté aussi parce que là j'ai pas pris le gros paquet parce que c'est plutôt un gros paquet une grosse petite boîte de 100 capsules 100 capsules vous pourrez trouver ça à 50 euros pour 100 capsules finalement vous pouvez tirer pas mal de fois voilà alors il faut savoir que là le chargeur est vide parce que je vais pas non plus mettre des billes dans la maison pour le charger si vous faites ça l'arme va rester bloquée c'est tout à fait normal et quand vous aurez plus de billes quand vous tirez à la maison vous tirez comme un malade ça va faire ça aussi on peut dire comme une sécurité ça vous prévient c'est un mot de passe il n'y a plus de billes on remet enfoiré voilà ça en réalité ça vous fait passer un mot de passe ça vous dit remet des billes on a plus après c'est simple vous remettez le chargeur qui est plein bien sûr il y a une petite gâchette ici voilà ça le remet là il faut savoir que là l'arme est directement chargée et après ça fait non attendez oui c'est vrai là comme il n'y a plus de billes automatiquement voilà regardez c'est quand même un bruit plutôt pas mal avec le gaz mais ça fait ça chaque fois ça revient alors ce qu'on va faire c'est appuyer là laisser son doigt et tirer pour eux c'est comme si il a toujours des billes alors voilà ça fait ça ce qui est plutôt un bruit ça c'est le mode semi automatique qui est ici désolé si mes doigts sont plutôt seuls c'est vrai qu'ils sont plutôt seuls il faut dire je viens de terminer de travailler comme mon travail on peut dire pas très très propre je ne suis pas non plus un mec qui est derrière des bureaux à signer des papiers je dois carrément démonter des machines à laver et les machines ne sont pas toujours très très propres là je viens de laver mes mains mais encore voilà c'est assez sale ce que j'ai touché aujourd'hui et au final ça part pas je vais devoir m'amuser avec de l'eau de javel c'est super alors j'espère que vous allez pas me prendre non plus pour un mec qui est super seul oh il se lave pas change ton slip ne vous inquiétez pas je me lave très bien alors vous appuyez sur la gâchette là on va mettre le mode automatique le mode automatique qui est super méchant mais qui gaspille tout le gaz c'est le dommage il faut savoir qu'en mode semi vous pouvez tirer je pense deux chargeurs ça veut dire un petit coup de 50-60 billes avant de la changer par contre en mode mitraillette un chargeur suffit pour que votre capsule est vide espèce d'enfoiré mais il faut savoir que c'est un truc pour les massacreurs voilà vous avez vu ça que la puissance est plutôt pas mal maintenant il n'y a plus de vous avez vu il n'y a plus de billes il n'y a plus d'air c'est super rapide à gaspiller c'est abusé mais ça c'est le mode mitraillette que franchement il y a de quoi se lafrimer quand on y parle aux gens alors on va mettre un peu le focus attendez voilà voilà mais c'est vraiment une arme magnifique que je conseille à beaucoup de gens c'est le torus pt 99 je le marquerai attendez parce que voilà je le marquerai dans la description de cette vidéo de toute façon pour ceux qui sont intéressés après pour retirer l'air c'est très simple vous allez là alors attendez putain encore un focus il n'y aura que ça à faire aujourd'hui voilà voilà vous avez un boulon ici bon il vous donne une clé avec vous délissez voilà on entend un peu l'air parce qu'il en reste vous délissez tout simplement ce qui est plutôt facile je ne vais pas vous montrer le reste vous délissez encore un peu voilà et après ça vous donne la cartouche dans la main qui est froide parce que je viens de tout gaspiller d'une fois et vous en remettez une toute nouvelle que vous revissez bien sûr le plus fort possible jusqu'à ce que ça s'arrête sinon l'air se barre par ce petit trou ce qui serait plutôt dommage vous gaspirez une capsule dans le vide pendant que vous l'avez rongé dans votre meuble voilà il vous fournit aussi un nouveau bouchon je ne sais jamais si vous perdez le vôtre en combat c'est possible si vous la dévissez en plein truc je vous conseille d'acheter des plusieurs chargeurs à part si vous êtes prêt à être sur le terrain achetez-vous au moins 3 chargeurs et quand vous vous ferez toucher vous les chargez tous les 3 parce que sinon ça va être un peu léger vous ne serez pas tiré beaucoup de fois vous aurez des risques de vous faire niquer sans savoir parce qu'il n'y aura plus de gaz et après carrément dévissez un boulon en plein combat vous n'avez pas toujours le temps et on va vous niquer pendant ce temps là voilà une vidéo plutôt plutôt voilà comme je vous ai dit rien à voir avec des jeux mais qui est quand même pas mal parce que c'est quand même une arme airsoft qui est plutôt on peut dire comme des jeux il faut le préciser c'est des armes beaucoup de gens jouent à Call of Duty j'en suis certain finalement finalement voilà on va faire un petit focus pour vous montrer un dernier truc oh non je pense que le focus au final il est bien alors vous savez et re-salut bon malheureusement la vidéo s'est arrêtée je pense qu'il n'y avait plus de batterie ou un truc comme ça je l'ai refait tout de suite je l'ai chargé quelques minutes finalement on ne va pas se traîner sur ça de toute façon c'était un simple petit détail vous le verrez de toute façon ici il y a un petit bouton alors vous laissez votre doigt c'est vrai que mon doigt il est très sale vous laissez votre doigt et après il y a une petite roulette ici qui se situe là voilà vous la descendez et en la descendant vous avez carrément ceci qui vient alors ça vous le donne pourquoi ? parce que comme ça vous pouvez mettre de la graisse sur le ressort de la graisse sur le ressort sur le chargeur ou là faire un petit entretien à l'intérieur du pistolet bon il faut savoir quand même entretenir un peu son pistolet sinon il aura un temps de vie un peu misérable il va tenir même pas un an parce que vous ne l'aurez pas entretenu ou alors le ressort va péter ce serait un peu dommage de racheter des affaires pour un ressort mais bon voilà ça c'était pour la présentation de la Taurus PT99 on se retrouve pour la prochaine parce que là j'ai aussi un beau petit fusil de sniper alors un petit Moser SR tactical qui est un bon petit sniper que franchement je ferai ça ce sera peut-être pour une prochaine présentation qui sera aussi sur ma chaîne bien sûr petit focus pour que vous voyez bien les accessoires de fin voilà mais ce pistolet très joli de toute façon je vous donnerai le site dans la description se trouve à 200 euros le pistolet qui est pas mal cher bien sûr il faut savoir qu'il faut acheter des capsules à part il faut acheter des billes à part ça fait un petit budget mais ça c'est l'airsoft c'est la vie de l'airsoft il faut savoir gaspiller de l'argent pour s'amuser et mon snipe ça sera pour une prochaine bien sûr ça sera pour une prochaine présentation et bien sûr un nouveau prix voilà on se retrouve à une prochaine vidéo n'hésitez pas de la partager pour les fans d'airsofters ça fait toujours plaisir n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas aussi d'envoyer des commentaires si justement ce concept maintenant vous plaira de présenter à chaque fois des armes airsoft ou des objets airsoft ou des habits airsoft moi je compte comme je vous dis je compte m'acheter pas mal de choses égale plus de présentation de vidéos mais bon voilà j'espère que ça vous aura plu prenez bien soin de vous mes amis et essayez tout le monde merci